Musique Je crois que les directeurs d'école ont exprimé le besoin d'avoir en fait un personnel enseignant suffisant. C'est une de leurs grosses préoccupations. C'est aussi la nôtre. Mais nous sommes en train de vraiment nous atteler à mettre en place le personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que les enseignants sont encore en formation au niveau des CRFPE. Nous attendons leur sortie pour véritablement pencher sur les questions des postes vacants. Mais présentement nous sommes en train de redéployer des enseignants qui étaient en surprise quelque part. Bon, nous avons en tout cas le tableau global complet du déficit enseignant au niveau du département. Bon, mais il faut quand même que le personnel soit là pour qu'on puisse les affecter dans les classes. Maintenant, il faut aussi dire que quand les effectifs sont trop faibles, il ne faut pas que les gens s'attendent à avoir partout un mètre. Vous ne pouvez pas avoir 8 élèves par-ci, 7 par-là-bas et avoir 2 mètres, ce n'est pas possible. Nous aurons forcément à faire recours aux classes multigrades quand les effectifs s'y prêtent. C'est pourquoi je lance un appel aux parents d'élèves, la communauté, pour que davantage on inscrive les enfants à l'école. Cette zone ne se caractérise pas en déficit aussi en élèves au niveau des classes. Ah, véritablement, la question des mètres aussi va avec les effectifs des élèves. Absolument. Là, il y a un déficit aussi en tablement. Il est même énorme au niveau du département, aussi bien à l'élémentaire qu'au niveau du moyen. Bon, maintenant, les équipements aussi, nous ferons juste démarrer. Nous attendons que les équipements aussi soient mis en place au niveau du ministère. Donc là aussi, c'est une préoccupation. Maintenant, il faut savoir aussi que souvent les constructions ne sont pas accompagnées d'équipements. C'est ça qui crée des problèmes. Les programmes de construction vont avec des équipements. Là, on réceptionne et les tables bancs et tout ça ne viennent pas après. C'est ça qui crée des problèmes au niveau des écoles. L'école de Niachène est un problème. Et moi, j'en fais un problème personnel. Je porterai le message partout parce que c'est une école qui mérite d'être rénovée entièrement. Les classes sont branlantes. Il n'y a plus de sécurité pour les enfants. Là, franchement, je mettrai tout de mon côté pour qu'à chaque fois qu'il y ait un programme de construction au niveau du département, je donne une part finalement à Niachène. Parce que l'école est vieille. Bien sûr. On est dans notre deuxième année. On nous a installés le 18 juillet 2014, suite aux sélections locales de juin 2014. On a fait de l'éducation notre priorité. C'est quoi ? Dès la première année, on a pensé à construire les murs de clôture des écoles de Niachène et de Cœur-Ale et de construire également la salle de classe de Nguémbetil qui était l'unique abri provisoire de la commune de Niachène. Ensuite, il y avait un problème de salle de classe. Je viens de le rappeler à l'inspecteur. On avait écrit au ministère de l'éducation nationale le 17 décembre 2014 pour demander la construction de quatre salles de classe au niveau de l'école de Niachène qui date des années juste d'après les indépendances. Donc on avait fait les photographies des salles de classe qui étaient en état de délabrement très avancé. On avait sensibilisé les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'école. Mais on avait également saisi le ministère de l'éducation nationale pour la construction, le remplacement de ces salles de classe. On avait pris l'engagement également, d'ici la fin de notre mandat, de reprendre toutes les salles de classe, soit en réfection, soit en construction entière. Si, ça peut démarrer lundi, ça s'attarde, mais ils ont commencé à désherber depuis une semaine. Nous sommes dans une zone rurale. Les populations gardent les enfants pour les travaux sans pètre. On est en période de récolte, pré-récolte. Mais je pense que ça pourrait démarrer le lundi parce que toutes les conditions sont réunies. Oui, c'est la priorité parce que quand même, il y a certaines salles qui sont délabrées, mais il y en a d'autres qui sont vraiment fonctionnelles. Donc, si on a sur six classes, deux qui sont délabrées, quatre fonctionnelles, je pense qu'il faudra privilégier la clôture de l'école de l'enceinte pour éviter la divagation des animaux, pour éviter les reptiles, pour sécuriser les apprenants et les enseignants également. Sous-titrage Société Radio-Canada